Voici exactement ce que Nostradamus nous dit dans le quatrain 54 de la 5e centurie. Il faudra gérer la grande année des Andes, à la fin des tartares. Vous aurez la tête comme des tétards, tardivement sera la donation du Graal pour cette lettre du temps. Vous aurez des étangs et des bourbiers. En été, la terre des Angles aura de puissantes gelées. Sous-titrage ST' 501 Voici le quatrain numéro 54 de la 5e centurie. Du pont Exine et la grande Tartarie, un roi sera qui viendra voir la Gaule, transpercera à l'âne et l'Arménie, et dedans Byzance, l'aéra sanglante Gaule. Voici la première ligne du quatrain 54 du pont Exine et la grande Tartarie. Voici la révélation. De ce devoir de dupe, tu auras le pouvoir de pondre nettement le texte ancien. Ici même sera inné et naturel. Naîtra nettement l'été de cette époque qui sera telle. Là, les notes contiennent l'époque. Il faut gérer la grande année des Andes, à la fin des Tartars. Tu as tardivement cet art, tu as l'art des mots sous les yeux. J'aide par ce devoir pour pouvoir pondre ces textes. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. En ayant les yeux sur ce jeu des mots, tu as cet art de l'air des mots. En cette époque, vous aurez la tête comme l'été tard. Tu as tardivement cet art ardu pour donner la gestion du Graal. Tu as la lettre du temps par ce texte ancien. Ici même naîtra la tonalité et ensuite avoir le pouvoir de Dieu. En ayant les yeux sur cet art des mots, tardivement sera la donation du Graal pour cette lettre du temps. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 54. Un roi sera qui viendra voir la Gaule. Voici la révélation. Du premier air des mots, la règle sera entendue ici même. Cette connaissance fera les heures où vous aurez des étangs et des bourbiers. En ayant l'acquisition de ce cryptage, tu auras des visions vives de même nature. Viendra l'existence des gens des Andes et leurs heures de drap. L'air des mots te mettra sur la voie. Tu verras et entendras l'angoisse réelle. Le relais sera par ses notes en ayant les époques pour la Gaule où vous aurez les eaux sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. J'ai hurlé cette première règle pour l'entendre et hausser ce savoir sur les heures par l'acquisition des mots. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Un égal, j'ai en Gaule. Il aura la lecture par les notes de l'art des mots. Tu as la réelle loi et l'entendre. Elle sera de la même nature et de la même taille. Celle-ci ira dans le Var. En ayant l'art des mots, Ardu viendra des ardentes visions ici même. Tu connaîtras les heures par la règle. Tu entendras l'angoisse dans les rues en ayant ces runes. Par mon égal en Gaule seront les notes de l'art des mots qui sera le réel relais par la loi entendue. Voici la troisième ligne du quatrain 54 de la cinquième centurie. Transpercera à l'âne et l'Arménie. Voici la révélation. Par la trance, je vois la terre et ses années rances. À l'intérieur des mots, espère pouvoir percer les heures de l'air. Cette connaissance des heures vient de Dieu par ses notes. Tu auras ses années nettement pour ce ton qui sera tel. Des mouvements d'armes se feront en Arménie. Il y aura beaucoup de haine et des négations. Des yeux par la trance transperceront. Espère mettre à jour l'heure de l'air et connaître l'époque. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ayant les yeux sur ce jeu des mots, les gens seront mécontents d'entendre. Pourtant ce sera une arme d'avoir cet art de l'air des mots afin de remettre mes lettres du temps. Tellement ces notes contiennent des années terribles. L'art de l'air des mots contient l'époque des races par les armes des puissances qui apporteront la peur. La terre sera en accusation. Par la trance seront les années qui nous viennent des cieux. Je vois en été des gens en armes. Il faut remettre mes lettres. Voici la quatrième ligne du quatrain 54 de la cinquième centurie. Et dedans Byzance, l'aéra sanglante Gaule. Voici la révélation. En été sera l'aide de Dieu. A l'intérieur des mots sera la danse des années. Il y aura deux sens de lecture. Les années seront à l'intérieur de cette connaissance cédée. Dans ces notes sera l'époque angoissante. L'époque des races rasées. Ainsi que la sanglante année de la terre des angles. Sous les gelées. Lentement seront les années que j'ai hantées. Tu es mon égal en Gaule. J'ai hurlé ces lettres. Qui sera l'aide de Dieu à l'intérieur des mots. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Mon égal, géant Gaule, car vous aurez les eaux sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrains nucléaires. J'ai hurlé cette lettre pour ce terrible été où il y ira tellement des temps partout. Tu as l'année de la terre des angles avec des gelées. Dans ces notes sera inscrite l'année de l'énervement des races qui seront rasées. En faisant l'air des mots sera inscrite cette époque d'angoisse recelée dans ce savoir qui sera excellent là. Ces notes lentement révéleront les années à l'intérieur des mots. Ce sera bien maintenant. Ces années sont cédées par l'aide de Dieu, car en été la Gaule deviendra un étang. En été, la terre des angles aura de puissantes gelées. Voici le récapitulatif de toutes les lignes soulignées. Ligne numéro 1 Il faut gérer la grande année des Andes à la fin des Tartares. La majorité des Tartares est un peuple d'origine turque. La plupart vivent au centre et au sud de la Russie, au Kazakhstan et en Ukraine. Le cataclysme des Andes se produira à la fin des Tartares. Nos Rammus ne veut pas être plus explicite. Il nous fait comprendre ici, ce sera la fin ou la destruction des Tartares, donc de la Russie et de l'Ukraine. Et ensuite, se produira le drame des Andes. A la suite et à cause du grave conflit qui se produira à ce moment-là. Ligne numéro 2 Vous aurez la tête comme des Tartares. Ici, Nos Rammus nous fait comprendre que l'être humain aura la tête sous l'eau. Il sera comme un Tartare. Donc, il nous avertit des inondations catastrophiques. N'oublions pas que nous sommes à l'ère du Verseau. Et le Verseau verse de l'eau. C'est la façon la plus simple pour Nostradamus de nous expliquer les choses. Ligne numéro 3 Vous aurez des étangs et des bourbiers. L'Ostradamus nous fait comprendre ici qu'il y aura tellement d'eau que le moindre vallon, la moindre vallée, le moindre dépression dans le sol, tout ça se remplira d'eau. Ça fera des étangs et des bourbiers avec beaucoup de boue. Ce sera la cause de l'après-cataclysme. Ligne numéro 4 Des mouvements d'armes se feront en Arménie. L'Arménie est en conflit permanent avec l'Azerbaïdjan. Généralement, quand Nostradamus parle du conflit arménien, Arménien, ce sont des événements qui se produisent dans les jours qui suivent. Des événements proches, dans le mois en cours. Ligne numéro 5 Espère mettre à jour l'heure de l'Aerse et connaître l'époque. Donc, comme je le redis, Nostradamus compare l'Aerse à cet outil agricole qui permet d'aplanir les terres. Et il compare l'Aerse à ce raz-de-marée qui va embahir le monde entier et qui aplanira toutes les terres et qui rendra les villes aussi lisses qu'un terrain de tennis. Dans ces lignes, Nostradamus nous avertit que l'Angleterre va subir de puissantes gelées, de chutes de neige et de puissantes gelées. Ce sera dramatique. Voilà, si vous désirez nous aider, vous avez sous la vidéo dans la boîte de dialogue, vous avez la liste des matériels et matériaux qui nous seraient nécessaires pour construire les premiers abris. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une chaîne que nous pourrions faire à travers la France pour récupérer des vêtements et des chaussures, pas trop plus âgées bien évidemment, et qu'on puisse les faire parvenir dans l'Aude. C'est-à-dire, chaque personne qui aurait un petit colis le porterait une autre personne dans une ville, et puis de ville en ville, les vêtements et les chaussures arriveraient dans l'Aude au refuge. Voilà, si vous avez des couvertures, si vous avez des vieux draps, des choses comme ça, tout ça, ça nous intéresse. On vous remercie infiniment pour votre future aide. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada